Pour mieux apprécier l'expérience, pensez à mettre vos écouteurs ou votre casque. Il n'y a qu'une sorte de bonheur, mais le malheur prend mille formes différentes. Les souvenirs, c'est quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur et qui vous déchire violemment le cœur en même temps. Devenir libre, qu'est-ce que cela veut dire finalement ? Est-ce que cela signifie réussir à s'échapper d'une cage pour s'enfermer dans une autre, beaucoup plus grande ? Le passé, c'est comme une assiette brisée, on aura beau essayer d'en recoller les morceaux, on ne pourra jamais lui rendre son aspect d'antan. Certains souvenirs se refusent à sombrer dans l'oubli, quel que soit le temps écoulé ou le sort que la vie nous est réservée. La plupart des gens ne savent pas apprécier la valeur d'un roman. Mais ils ne veulent pas rester à l'écart de la mode. Donc, il suffit qu'un livre ait reçu un prix, que tout le monde en parle, pour qu'il soit acheté et lu. Les blessures émotionnelles représentent le prix à payer pour être soi-même. Du moment que je peux aimer quelqu'un du fond du cœur, et même s'il n'existe pour moi que lui et lui seul, l'aimer m'aide à vivre. Même si je ne peux pas être avec lui. Tu auras beau avoir tout le talent que tu veux, ça ne te remplira pas le ventre. Alors qu'avec beaucoup d'intuition, tu ne seras jamais dans le pétrin. Quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on a beau attacher sa ceinture, ça ne sert à rien. Le sentiment d'impuissance finit par détruire un être humain. Il n'y a qu'une sorte de bonheur, mais le malheur prend mille formes différentes. Je suis un paria du monde littéraire japonais. Critique, écrivain, nombreux sont ceux qui ne m'aiment pas. À vrai dire, toute perception est déjà mémoire. Nous ne percevons pratiquement que le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir. Quand on cherche désespérément quelque chose, on ne le trouve pas. Et quand on s'efforce d'éviter quelque chose, on peut être sûr que ça va venir vers nous tout naturellement. Ce qui est devenu fou, ce n'est pas moi, c'est le monde. Le présent, ça se construit à partir d'une accumulation de choses passées. Ce que je ne supporte pas, ce sont les gens creux. Cela me font perdre tout contrôle. Je finis par dire des choses que je ne devrais pas dire. Celui qui aime cherche la partie manquante de lui-même. En voyage, on a besoin d'un compagnon et dans la vie, de compassion. Bien sûr, il y a des risques. Mais le risque, c'est ce qui épice la vie. Dépouiller l'histoire de sa vérité, c'est comme dépouiller quelqu'un d'une partie de sa personnalité. C'est un crime. Le plus important est d'être toujours en mesure de se protéger soi-même. Dans notre esprit, il y a une petite pièce dans laquelle nous stockons le souvenir de toutes ces occasions perdues. À vivre dans un monde tellement facile, notre sensibilité s'émousse peut-être. Jusqu'à quel point dois-je être confiant en mes capacités ou douter de moi-même ? Le marathon ne convient pas à tout le monde. De même, tout le monde ne peut pas devenir romancier. Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies antérieures. Posséder un objet qui symbolise sa liberté peut rendre un homme plus heureux que la liberté elle-même. Le temps pèse sur toi comme un vieux rêve au sens multiple. Tu continues à avancer pour traverser ce temps. Mais tu auras beau aller jusqu'au bord du monde, tu ne lui échapperas pas. La plupart des gens dans le monde ne veulent pas vraiment être libres. Ils croient seulement le vouloir. Pure illusion. Si on leur donnait vraiment la liberté qu'ils réclament, ils seraient bien embêtés. En fait, les gens aiment leurs entraves. On ne peut éviter d'avoir mal. Il dépend de soi de souffrir ou non. Il y a une grande différence entre faire bien quelque chose et créer véritablement. Un homme perturbé et divisé ne peut aboutir à une conclusion logique. Quand on se résigne à être agressé, ça ne vous mène nulle part. Le romancier n'est pas quelqu'un qui résout les problèmes. C'est quelqu'un qui pose les questions. Je suis le genre d'homme qui aime faire les choses, quoi que ce soit, tout seul. Aimer écrire est la qualité la plus précieuse chez ceux qui visent à devenir écrivain. C'est quoi la révolution ? Cela change seulement le nom de la mairie. Si les gens essaient de vous humilier, alors vous êtes sur la bonne voie. Nous vous remercions pour votre visionnage. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner puis à partager notre contenu avec vos proches. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.